à qui on incombe la responsabilité. C'est ça la vraie question. Je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même une forme de désinvolture d'Emmanuel Macron. Comment on peut expliquer que le Mozart de la communication, ceux qui n'ont que le mot pédagogie à la bouche, ne pipe mot pendant des semaines, le président de la République en l'occurrence, n'explique pas, ne prépare pas le pays à l'usage du 49-3, dans un contexte politico-économico-social qui est quand même inflammable, on eût aimé que le président s'exprimât à tout le moins pour préparer le pays au passage en force. Le passage en force au Parlement eût été moins douloureux si Emmanuel Macron avait pris la peine de parler. Comment est-ce qu'on peut parler de pédagogie, de dialogue, quand le président est à faune depuis des semaines et qu'il ne s'exprime qu'à travers une dépêche AFP, le comble de la désenvolture, et où demain, il dit qu'il va parler, il parle à 13h. Donc il parle à 13h au moment où tout le monde bosse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés par la retraite, en fait, ils ne vont pas l'écouter. Donc, excusez-moi, il y a dans la communication et la pédagogie du gouvernement exactement ce qu'il y a sur le modèle de la finance. On a dit le Mozart de la finance, on a 3 000 milliards de dettes, le Mozart de la communication, on a des scènes quasi insurrectionnelles dans la rue. Pardonnez-moi, ça fait beaucoup. C'est là-dessus que peut-être l'exécutif peut miser, in fine. J'allais dire qu'Olivier Matteau a bien fait ses comptes. C'est le cas de le dire. Vous avez compris. C'est parce que je n'ai pas répondu suffisamment tôt, donc il s'est dit, on va le répéter au cas où. Non, non, c'est parce que vous avez... Bref. Je pense, si vous voulez, qu'il y a une course à la radicalité au sein de la CGT, de par l'attitude du gouvernement et du pouvoir de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Martinez n'a pas su obtenir par la grève classique, d'une certaine façon, par la mobilisation traditionnelle des avancées substantielles en matière de projets de loi pour la réforme des retraites, eh bien, il a suscité, mais à son corps défendant, parce que ce n'est pas lui qui volontairement a suscité ça, il a suscité effectivement une course à l'échalote de celui qui sera le plus radical, et compris parmi ses successeurs. Donc, il est évident que la situation, si vous voulez, de manière générale dans le pays et de manière particulière dans les syndicats, est à la crispation. Elle n'est pas au désamorçage de la crise. Ça, c'est sûr. Non, mais j'ai écouté, si vous voulez, avec une grande béatitude et la bouche ouverte, l'exposé de M. Patria sur la situation du pays. Merci de reconnaître mes talents. Qui me laisse... Alors, sur la forme, je n'ai rien à dire. Sur le fond, par contre, vous allez moins apprécier. Je pense que... Je crois que vous n'habitez pas en France, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le pays dont pourtant vous êtes élu. Vous n'entendez pas ce qui se passe dans le pays, vous ne le voyez pas. Il y a deux démocraties, si vous voulez. Il y a une démocratie qui est légaliste. Alors ça, ça vous arrange, parce que c'est la démocratie qui est confinée dans une bulle de droit, de constitution parfait. Je ne dis pas que vous avez été dans l'égalité. Tout ce que vous avez fait est parfaitement démocratique du point de vue de la légalité. Mais le problème, c'est qu'en plus de la légalité, la démocratie doit avoir aussi une légitimité. Alors je sais bien que depuis la cohabitation, le régime de cohabitation, la légitimité démocratique a été foulée au pied, parce qu'on a, figurez-vous, des présidents qui, malgré le fait qu'ils soient désavoués dans les urnes par une majorité qui n'est plus présidentielle, mais qui est dans l'opposition, le président de la République restait toujours au pouvoir, que cette légitimité démocratique a été piétinée, foulée au pied par des présidents, effectivement, là, le pays exprime légitimement une colère. Vous ne pouvez pas dire que les Français, depuis des semaines, à travers tous les canaux dont ils disposent, pas seulement les sondages, quand vous arrivez à réunir 1,5 million de personnes dans la rue, dans une société qui plus est fragmentée, atomisée, individualisée, ça équivaut à 4 ou 5 millions de la société des années 60 ou 70. Donc, aujourd'hui, vous réunissez 1,5... Je ne connais pas d'autres causes... L'inverse. Je ne connais pas d'autres causes qui puissent mobiliser autant de personnes. Plus le bazar qu'il y a à l'Assemblée nationale où, à neuf fois près, vous avez failli perdre le gouvernement. Être sourd à ça... Alors, je sais bien que le macronisme est connu pour une forme de hauteur... Enfin, ils appellent ça de la hauteur. En réalité, c'est de la morgue, de la désinvolture et du mépris vis-à-vis de ce que pensent les Français. Dire, dans les conditions actuelles, avec les violences qu'il y a, avec ce qui s'est passé à neuf voix près au Parlement, avec les oppositions au Parlement, dire que c'est une victoire... Franchement, je ne sais pas dans quel monde déconnecté vous vivez. Est-ce qu'on peut y arriver ? On verra si on peut y arriver ou pas. Ce n'est pas de bonne méthode ? Si ça passe au Sénat, comme d'ailleurs la réforme des retraites, mais que ça bloque à l'Assemblée, comment vous faites ? Ce sera... D'abord, il peut y avoir de lecture, il peut y avoir des relectures. Il peut y avoir une lecture... Il peut y avoir une lecture au Sénat, une lecture à l'Assemblée, revenir au Sénat, une lecture à l'Assemblée, commission mixte paritaire, et après on voit. Mais vous voyez bien le bazar dans lequel vous êtes. Vous venez de le décrire. Mais non, mais ça, c'est le propre de toutes les lois. Oui, oui. De toutes les lois, quand il n'y a pas d'urgence, il y a deux lectures. Oui, mais là... Il y a deux lectures. Est-ce que les réformes sont bloquées, là, en l'État ? Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, mais vous fainiez de... Vous m'avez pas laissé finir. Vous fainiez de... Vous avez fait long, quand même. Il faut le dire. C'est-à-dire que j'essaye de pas... Vous fainiez de mettre, quand même, à quelque chose... Les pédagogues. Vous oubliez quand même quelque chose de très important, c'est que... Vous voulez le chaos. J'ai compris que vous vouliez le chaos. Mais non, personne ne dit ça. Enfin... Vous l'annoncez à longueur de micro et d'antenne. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Personne n'a dit ça. Vous l'annoncez à le chaos. C'est bien la griffe du macronisme. Mais vous êtes un prophète de chaos. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, en général... Vous êtes un prophète de chaos. Non, mais vous savez, le mot messia vient de messie. C'est en général pas le messie du chaos. C'est au contraire le messie pour réveiller les gens. Vous comprenez ? C'est un peu... Allez, blague à part. Pour les intoxiquer. Si on peut arrêter les petites phrases... Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, vous avez mangé votre pain blanc. La majorité relative. Les premiers textes, ça s'est bien passé. Tout le monde a dit... Vous voyez, on arrive à trouver des modus operandi malgré la majorité relative. Pourquoi ? Parce que c'était des textes qui engageaient des dépenses publiques auxquelles la LFI était favorable. Le texte sur l'assurance chômage, c'est pas vrai. Le texte sur l'assurance chômage, c'est pas vrai. Le texte sur l'assurance chômage, c'est pas vrai. Vous connaissez les conditions dans lesquelles il est passé. Avec la République, hein. Voilà. Là, on va arriver, si vous voulez, déjà à la réforme des retraites. Quand vous voyez sur un texte de la réforme des retraites qui, quand même, concerne les gens dans plusieurs dizaines d'années, regardez le bazar que ça fait. Est-ce que vous pensez sincèrement que le texte de loi sur l'immigration va être plus consensuel que celui sur les retraites et donc va passer plus facilement ? Arrêtez, c'est une plaisanterie. Vous voudriez dire par là qu'on ne peut pas parler d'immigration ? Moi, je pense que vous ne pourrez plus passer un seul texte après ce qui vient de se passer à l'Assemblée. Allez, on en reparle. Que ça va être la croix et la bannière pour vous de faire passer le moindre texte au Parlement. Jean-Messier, c'est pas une question de personne, c'est une question de doctrine Macron qui ne passe pas ? Si c'est toujours la même musique qui est jouée, on s'en fiche un peu du musicien, si vous voulez. Parce que le problème, ce n'est pas le musicien, le problème, c'est la musique qui est jouée. C'est-à-dire la politique qui est menée, en réalité. Et si vous voulez, c'est quand même assez... Je pense que la plupart des Français sont atterrés, si vous voulez, de cette espèce de triomphalisme sourd que nous entendons de la part du gouvernement qui s'imagine que juste parce que la légalité a été respectée, ils annoncent ça comme une victoire. Ça me donne envie de dire qu'au royaume des aveugles, bornes et reines, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous manquez d'acuité visuelle pour voir ou d'acuité auditive pour entendre ce qui se passe véritablement dans le pays. Vous m'avez tout à l'heure accusé d'être le prophète du chaos. Mais M. Patria, qui crée le chaos aujourd'hui ? Ce n'est pas moi qui suis au pouvoir. Ce ne sont pas les gens qui pensent comme moi qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont vous et vos amis. C'est vous qui provoquez ces scènes de chaos. Donc quand j'entends à l'Assemblée nationale, quand j'entends à l'Assemblée nationale Mme Borde nous expliquer que c'est Mme Pannot ou je ne sais qui d'autre qui est responsable du bazar et du vandalisme et de la violence dans la rue, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas elle qui est au pouvoir. Qui génère ça ? Qui génère cette violence ? Qui génère ces manifestations, cette sauvagerie, cette brutalité ? Ce ne sont pas les gens. Il faut arrêter toutes les mesures courageuses. Il faut être démago. Il faut être démago. Non mais attendez, qu'est-ce que vous appelez courage ? Courage ? Le courage, c'est de voter. C'est de tendre la main au peuple ? Le courage, c'est de voter. De tendre le cou au peuple ? C'est ça votre courage ? C'est des mémoires difficiles, pas populaires. Le véritable... C'est ça le courage en politique. Je considère que le courage en politique, c'est de faire ce que dicte le peuple quand bien même vous n'en êtes pas convaincu. Il ne faut pas demander impératif. C'est ça. Il n'y a pas de demander impératif dans notre pays. Le courage, c'est pas d'aller contre la volonté du peuple en prétendant ensuite que la France est ingouvernable parce que c'est votre petit jeu à vous, à vos amis depuis des décennies. J'aimerais... Des conséquences électorales pour l'instant, comme il n'y a pas d'élection, c'est précisément à ça que s'emploie la main. Mais pour plus tard, vu les divergences entre républicains. Moi, je crois que s'ouvre une période de très grande incertitude parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, le pays et nos institutions sont bloquées. Ce que disait M. Patria n'est pas complètement faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on dissout l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aura une majorité susceptible ou même des alliances susceptibles de constituer un gouvernement homogène ? Je n'en suis pas sûr et je suis sûr du contraire. Mais le problème, c'est que le statu quo, lui non plus, n'est pas optimal puisque, encore une fois, même sur un texte comme celui de la réforme des retraites qui est un texte qui concerne, qui va rentrer en vigueur dans la décennie, on a quand même ce que vous avez vu. Donc imaginez tous les textes qui vont suivre. Alors, ça va être très compliqué, je pense, de dégager une majorité sur des textes aussi sensibles que la loi sur l'immigration, par exemple, dont on sait que c'est un sujet qui est extrêmement inflammable et qui constitue des lignes de fractures au sein même... possiblement pour la fin à les reléguer au calendre grec. Et pour cause. Donc si vous voulez, soit c'est le statu quo, on ne fait rien passer, le Parlement est bloqué parce que de toute façon, le gouvernement sort, quoi qu'il en dise, terriblement affaibli de ce qui vient de se passer, même si la motion de censure n'a pas été votée, elle ne l'a été que de très peu, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire de la Ve République, convenez-en, mais surtout, même si on déçoue, il n'y aura pas non plus de majorité. Donc le pays est bloqué, je crois que la meilleure des solutions eût été quand même pour apaiser la situation, soit un remaniement, soit tout simplement grand seigneur, Emmanuel Macron annonce que même si le gouvernement ne tombe pas, de lui-même, il retire la réforme pour apaiser le pays et penser ses plaies. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, vu son narcissisme et comme disait Henri de Bonterland, malheur au pays dont le roi est un enfant. Jean, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce serait quand même un revers pour l'exécutif que le Conseil constitutionnel dise, bon, là, clairement, ça ne s'inscrivait pas dans l'esprit du texte ? Un revers ou une bouée ? C'est la question. Parce que si, effectivement, le Conseil constitutionnel retoque, c'est peut-être la solution qui permet que tout le monde, qui permette à ce que tout le monde sorte la tête haute de cette crise. Le président de la République aura joué son rôle, la majorité aura joué son rôle et les oppositions auront joué leur rôle. C'est dans le cas où le Conseil constitutionnel retoque ? Il vient de vous dire qu'il ne va pas tout retoquer. Après, si vous voulez, c'est vrai que dans ce projet de loi, il y a quand même pas mal de cavaliers. Il y a des choses qui n'ont rien à y faire. C'est une loi fourre-tout, des cavaliers budgétaires. Vous savez que c'est une pratique qui est courante, mais interdite. Par exemple ? Je ne sais pas, l'âge de départ, par exemple. Non, ça, c'est de sa place. La loi, elle était faite pour ça. Toutes les mesures que vous avez prises sur la pénibilité, etc., les mesures budgétaires, ça n'était pas... Si vous voulez, le problème, c'est que le principe même de cette loi, qui est une loi sur le long terme, c'est une réforme des retraites. Donc, c'est quelque chose qui engage les finances publiques de manière pluriannuelle. Or, une loi rectificative, son esprit, c'est quoi ? C'est de rectifier le budget en cours d'année. Ce n'est pas de prévoir les dépenses et les recettes sur plusieurs années. C'est parce que ça impacte le budget toute l'année en 2023. Le Conseil constitutionnel, il juge la loi sur la lettre, mais il la juge aussi dans son esprit. Donc, moi, je ne sais pas, c'est un peu tangent quand même.